Une belle d'eau, une belle de blé entier, maintenant 3D, now we're face to see. Je me sens que c'est une rêve de qui à un moment donné, ça? Une rêve de qui? Pourquoi? Ah, ben c'est parce que c'est ma table chez nous. C'est qu'il y a comme un, tu sais ce qui est en dessous des tables, des pattes? Oui. Oui, c'est ça, il y en a une qui est beaucoup plus courte, elle est plus courte de ça à peu près. Il y a des autres à peu près à un pied, mettons. T'as acheté une revue? Non, 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 j'en ai acheté, je pense, 75. Ouais, mais t'aurais pu acheter une brique? T'aurais pu acheter une table. T'aurais pu prendre des vieux DVD qui traînent? Oui, mais t'sais, on est pas tous, je me crosse pas que des pattes de table. Ah non? Non. Ouais, ben comme Sophie a dit, t'aurais pu prendre ta collection de DVD? Non. Non. J'aimais mieux, j'aimais, non, j'aimais les conserver le plus longtemps possible, puis les jeter au premier déménagement. T'aurais combien de DVD, tu penses? Combien j'en aurais? Cinq. Non, plus que cinq. Six. Fait qu'on entend un ciel, en tout cas. Parce que j'essaie de répondre sérieusement. Vingt, non au moins mille, mais je pense que c'est plus que ça. Ben, 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 je sais pas. Ben, je sais pas. T'en écoutes combien par année? Oh, on était en ondes! Oups! En tout cas, Rachel adore quand je rapporte des nouvelles caisses de DVD à la maison. Ben, ouais, rappelez-le-moi, pour d'ici la prochaine émission, je vais essayer de les compter. Ah? Pis t'as me tromper de deux, trois, là, mais t'sais, d'avoir un chiffre, avoir que ça m'apprécie de... Ça prête ça, ton contenu Patreon, cette semaine, compter tes DVD. Ah, je vais vous venir bientôt, en fait, sur mon contenu Patreon, pis il est un peu plus coloré que ça. Fait que, je vais vous raconter ça dans quelques minutes. Je suis très content, j'ai avec moi Étienne Forêt, comment qu'il va? Salut, le gang, ça va très bien. En direct d'un Sainte-Adèle enneigé, je vous rejoins. Vous autres, ça va? Euh, oui, ben, je vais y venir, là. C'est moi qui pose les questions. J'imagine dans un magnifique décor, Étienne, en traîneau. C'est exactement ça. Est-ce que t'as fait du crazy carpet pour descendre ton mont? Euh, oui, c'est comme ça que je me rends au travail tous les jours. Oh, nice. Je pars d'en haut, pis ça me donne un élan jusqu'à Sainte-Thérèse. Pis quand tu reviens du travail, comment tu t'y prends? Ouais, là, ça, c'est plus difficile, là. T'assois, pis tu traînes, tu traînes, pis t'assois. T'appelles Gabriel, tu lui demandes de tirer ton traîneau jusqu'en haut de la montagne. C'est ça, j'ai demandé à Damien de me tirer le train. Ah, le chien. Ah, ben oui, c'est vrai. Est-ce que le chien s'en occupe? T'appelles Gabriel, c'est le moment d'amener le chien jusqu'en bas de la montagne. Exactement, c'est du trouble un peu. C'est beaucoup de trouble, effectivement. Moi, on a une belle vue. Est-ce qu'on me confirme que tout le... Est-ce que le YouTube fonctionne? Oui, oui, moi, je suis dessus en ce moment, il fonctionne. Le YouTube fonctionne. Je voulais confirmer ça, je ne voulais pas garder ça en tête pendant une heure. On me dit que le micro de Max s'est éteint, par exemple. Le micro de Max s'est éteint. Bon. Oh, non. Je ne veux pas garder ça en tête pendant une heure, c'est mieux qu'on règle ces choses-là. Ben, c'est vrai que je m'entends un peu. Ben, moi, je t'entends. C'est Mathieu qui dit qu'il ne t'entend pas. Ben, Mathieu. Mathieu, le modérateur. Mathieu, confirme-nous ça. Pendant ce temps-là, je vais saluer mon amie Sophie. Salut, Proto. Je viens d'avoir 20 ans cette semaine. Comment vas-tu, Sophie? Effectivement. Ça va très bien, toi? Oui, on vient de tourner, c'était le fun. On est allés en tournée à Val-d'Or-Pierroin. C'était bien plaisir. C'était pittoresque, il paraît. C'était pittoresque, oui. Ben, ça fait changement. C'est beaucoup de route. Ben, là, je ne veux pas… On salue les gens de Val-d'Or. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Non, non, non. Les gens sont très, très accueillants. On disait juste que vraiment, ce n'était pas le même rythme de vie qu'à Montréal. C'est sûr. Ça fait que nous, c'est dépaysant pour nous, mais on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. En particulier à Rouen. J'ai aimé les deux, égales. Mais en particulier à Rouen, là, j'ai vraiment… Il y avait ma soeur Madeleine. J'ai aimé les deux égales, mais plus à Rouen. Oui. Il y avait ma soeur Madeleine dans la foule et tout. Ah, ma soeur habite à Rouen. Ma soeur habite à Rouen. Puis le père de Rachel habite à Val-d'Or. Fait que je n'ai pu voir les deux. Puis le spectacle est assez vulgaire. Fait que là, il y a des questions du public. Il y a un moment pour faire mon comique. « Est-ce que je peux encore fréquenter votre fille, Marc? » Mais tu sais, bon, c'est des blagues, là, tout ça. Et dans le fond du bord, finalement, je la prends le lendemain, qui n'a pas compris ce que j'ai demandé. Puis là, il répond « Oh, je suis trop sous pour répondre. » Puis là, je pense qu'il fait une blague. Bien, il fait une blague, mais je pense qu'il fait une blague en lien avec ce que je viens de dire. Mais finalement, c'était comme une blague universelle. Peu importe ce que j'aurais dit, c'est ça qu'il aurait répondu. Puis là, Rachel, il a expliqué. Puis là, il l'a rappelé plus tard pour lui dire « Mais non, mais Julien, il peut sortir avec toi. Ça ne me dérange pas. » Papa, il faisait des blagues, là. Les bénédictions, pas terrible. Ah non, non, ça veut être certain. Ça veut dire que tu peux l'épouser, maintenant. Non, 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 non. Quoi? Je n'ai pas le temps pour ça, là. Très content avec moi aussi, Maxime Gervais, comment il va? Ça va bien. Bien, je vais m'en parler tout de suite. Les billets sont sortis pour les projections de Claude Crest-La Balloune, le documentaire. Les billets ne sont pas juste sortis, ils sont tous vendus. Allez, achetez ça. Mais allez, il y a une supplémentaire à Montréal le 5 avril. Il y a des billets qui viennent de sortir pour Québec le 12 avril. Et Allemands le 21 avril au Café du Clocher à Québec. C'est à l'Antilles. Fait qu'allez tout acheter ça. Puis ça, on va passer une belle soirée. Ah oui. Bien, Montréal, tu l'as annoncé hier matin, au moment où on se parle. Puis à 11 heures, cette soirée. Moi, je me suis comme réveillé d'excitation à peu près 6 heures et demie. Puis là, j'ai tout lancé ça. Je me suis rendormi parce que j'étais fatigué. Puis en me réveillant, c'était soldat. Fait que c'est marrant. Alors, ça va être... Oui, vas-y. Vu que c'est un soir de grande première, est-ce qu'on peut mettre des robes de soirée? Absolument. Yes! Je peux mettre une robe? Je peux mettre des robes d'après-midi. Bien oui. Bien oui, des robes de matin, évidemment. Et on a avec nous Norma Lester. Oh! J'avais hâte de savoir, Stéphie. Je suis venu pour vous parler d'un événement historique sur le côté sociologique d'une crise qui se passe en ce moment. Et j'ai bien hâte de vous en parler de là, de vous en parler, car on ne savait rien de cette crise-là il y a quelques semaines. Mais c'est une crise légendaire qui se passe depuis de génération en génération. Mon Dieu! C'est vous que vous êtes assez éloigné de moi ici physiquement. J'ai de la misère à voir vous porter des lunettes. Oui! Bien là, je ne sais pas trop c'est quoi mon look en ce moment. Bien si tu fais aussi des lunettes. C'est des lunettes à travers mes yeux. Ah! D'accord, bien oui. Oui, il y a une patte de chat dans le... J'ai l'impression que ce chat-là, je l'ai déjà vu dans ma maison du temps qu'il a tenu à mon fils. Ce sont mes cheveux, mon cher ami! Il ressemble drôlement au chat de mon fils Anthony quand il était enfant. Bien là, maintenant, c'est mes cheveux. Comment il va Anthony? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui, là. Ah, il va très bien. Depuis qu'on ne te demande plus s'il est vierge. Oui, c'est ça. Plus rien d'être intéressant maintenant que... Vraiment intéressant maintenant. Tout le reste après, whatever. Non, non, ça fait qu'il n'est plus vierge. Il n'est plus... Ah non, ça fait longtemps, là, ça. A rather a few. Oh, t'as parté de piste. Qu'est-ce que tu disais? Je me demandais si Étienne était là au moment de... Il a donné sa bénédiction. Non, non, je n'étais pas là. J'ai été mis au courant par la suite. Ça fait que c'est sa parole, là. Tu ne le sais pas, dans le fond. Oui, bien en fait, c'est ça. Il n'y a pas de test, malheureusement, de test rapide qu'on peut passer pour ça. Ça fait que moi, je me fie à lui. Bien, attends, peut-être une question que seulement un gars qui aurait éjaculé pourrait répondre. Ben, il peut avoir éjaculé en étant vierge quand même. Mais de quelle couleur? À quelle vitesse s'expulse? Même ça, même si tu as tu éjaculé. Moi, j'ai déjà eu un accident de voiture. Ah oui? Pour vrai? Ben, parlez-nous-en. Ah, ben, j'avais eu un arrêt cardiaque, puis j'avais rentré dans le cul d'une autre voiture. Heureusement, les pompiers n'étaient pas très loin. D'ailleurs, c'était juste ici, là, à côté de l'hôtel de ville. Et ma foi, du bon Dieu, ils m'ont sauvé la vie. Et ils m'ont trouvé une nouvelle perruque. Ah, c'est une perruque, ce n'est pas vos vrais cheveux? Non, c'est mes vrais cheveux. Ah, OK. OK. Bon. Ben, on a mis ça au clair. Alors, on y est là avec des petites nouvelles brefs, d'abord. Alors, Mathieu avait un message pour vous que je m'empresse de vous lire à l'instant. Mathieu, c'est un des collaborateurs de l'émission. Non, je ne l'ai pas. Non. Ben, tu as habité avec lui pendant quelques heures. OK. Ce n'est pas grave. Mathieu, qui était un illustre inconnu jusqu'à tout récemment, et il a commencé un Twitch et ma foi, du bon Dieu, ça a explosé. Et il a même quitté son emploi au Casino Montréal. Le casino qui était, à l'époque, mis en place par le gouvernement pour contrer les casinos illégaux du crime organisé. Mais est-ce qu'on est mieux placé avec un casino qui fait des publicités à la télé? Je me demande si c'était une bonne idée ou non. avec le nombre de suicides. Alors, je suis... Salut, Mathieu. Ben oui, vous suivez son Twitch tous les soirs, vous me disiez. Ben, j'aime bien regarder ça pendant que ma femme est en train de rêver à d'autres hommes. Ben, c'est ça. Ben, c'est vraiment que vous voyez qu'est-ce qui arrive. Alors, Mathieu m'a écrit... Salut, petit jeu. Pour demain, si tu veux bien, il y aurait quelques infos à passer à propos du live du 29 mars au Terminal. Ah! C'est la grande annonce. Parce que oui. Oui, il y a un live le 29 mars au Terminal. Ah, il y a un live spécial. Je pensais que c'était juste des rouleurs. Alors, ça va être un jeu de rôle post-apocalyptique mené par Étienne. Hein? Étienne? Donc, un donjon de dragon en quelque sorte, mais post-apocalyptique Man Max. Yeah. Yes, qui va être mené par Étienne. Oui, t'as-tu des choses à nous dire, Étienne, là-dessus? T'as-tu déjà commencé à préparer? Je peux vous dire que j'ai rien préparé encore. Yes! Ben, c'est le 29, ouais, t'as-tu? Ouais, c'est ça, là, on a le temps. Ça sonne comme le 29 au matin, ça, là. Rappel que nous ferons tirer une paire de billets parmi tous nos membres Patreon et qu'il n'est pas trop tard pour s'abonner. Alors, je vous rappelle qu'ils allons nous faire tirer une paire de billets parmi tous nos membres Patreon et il n'est pas trop tard pour s'inscrire à notre Patreon. En plus, nous ferons tirer deux paires parmi les membres à 10 $. Actuellement, il y en a 18, alors les chances… Les marmites. Les gens ont plus de chance d'en gagner un s'ils sont membres à 10 $. Alors, vous pouvez y penser, puis ça nous encourage un petit peu plus, évidemment. Aussi, les membres Patreon à 10 $ ont accès au lieu de vendre 72 heures avant tout le monde, puis les autres membres 24 heures avant d'ouvrir au grand public. Les places seront limitées autour de 80 billets. Fait que presque toute l'équipe, je sais que Maxime n'aura pas le temps, là, heureusement. Heureusement pour tout le monde. On fera plus de temps pour les autres. C'est ça. Mais presque toute l'équipe… On prend un spécial Mad Max, puis Max n'est pas là. Oui, c'est ça. Ça commence bien. C'est lui qui est mad. Il est tellement mad que je ne suis pas là. Il n'y est pas allé. Il est trop Mad Max. Trop mad pour être là. Tout le monde, sauf Maxime, il sera… Il n'a pas voulu. Fait que c'est ça. On fait donc un de nos premiers shows devant le public. Fait qu'on est très contents. Les Pêche-Uan vont avoir ces petits avantages-là que je viens de nommer. On a-tu dit que c'était au terminal? Je pense que je l'ai dit, mais on va le répéter. C'est au terminal, le 29. Mont-Royal-Papin. C'est à Montréal, mais on va en faire en dehors de Montréal le moment donné. Ah oui? Là, on a parlé de ça. On n'a pas parlé de ça. Non, mais j'ai interagé avec toi, Julien. Ah, OK. Moi, tu me fais douter parce que je ne me rappelle plus de ce qu'on parle d'après. On pourrait faire un live à Sainte-Adelle au café de Marc Hervieux qui vient de faire la fin du mois. Oh, mon Dieu. Bien là, oui. On peut faire un live à Sainte-Adelle à Sainte-Adelle. Il y a l'air d'avoir comme six places là-dedans, mais c'est quand même… C'est drôle parce qu'on ne connaissait à peu près rien de ce Marc Hervieux il y a quelques années et voilà qu'il sort des spectacles et qu'il fait un succès fou et c'est une réussite admirable avec le contexte sociopolitique de la planète en ce moment. C'est vraiment merveilleux. Je me sens que l'émission pop-up à la Musique Plus, il y avait des… Eh bien, nous savions à peu près rien de lui. Il fait tourner un peu autour de ça. Alors voilà, donc, si vous avez apprécié l'épisode de Donjons et Dragons des CDR, je sais que ça fait longtemps que vous en demandez un troisième. Ça fait cinq ans, je ne sais pas trop. Là, ça s'en vient finalement. Ça s'en vient. Ça ne sera pas tout à fait Donjons et Dragons, mais genre… Oui, mais c'est ça. Ça va être mieux. Ça va être mieux. Ben oui. Ça va être plus actuel. On va continuer toujours sur le sujet des Patreon, en fait. C'est que j'ai filmé mon contenu Patreon pour cette semaine, hier. Hier, j'ai eu ma deuxième gastroscopie à vie. Oh! Puis c'est ça qu'on va voir live sur Patreon. Ben pas live, mais… Je me suis dit, je vais traîner mon cellulaire, puis je vais me filmer avant et après, puis dans la mesure du possible pendant. Oh! Ça fait que j'ai fait un petit documentaire sur ma gastroscopie. Y'a-t-il des shots de drone? Ben y'a pas de shots de drone. Ben y'a pas de shots de drone. T'as raison avec le jeu Mario? Y'a pas de shots de drone. Au final, le résultat est pas très long. Je l'ai tout monté hier. Puis après ça, quand on venait le temps de l'exporter, ben j'ai réalisé que c'était une trial version du programme. Fait que là, le vidéo, ben y'a comme une petite barre au milieu avec le nom du programme. Bon. Très professionnel. Non mais ouais, mais les gens préfèrent ça comme ça. Peut-être. C'est plus authentique. Y'a mieux quand y'a de quoi dans le milieu de l'image. Ben moi, quand je regarde une vidéo, je veux savoir avec quoi ça a été monté. Mais oui. Ben t'sais, elle est pas grosse la barre là. C'est une petite barre. Elle n'obstruit pas l'image. C'est correct. C'est ça, ça agace pas l'oeil là. Mais là, Julien, est-ce que tu peux le dire, est-ce que tu peux le révéler ou c'est un punch que tu vas garder, est-ce que t'as fait ta gastroscopie à froid encore comme la dernière fois? Ben je peux quand même en parler un peu là. Je l'ai pas faite à froid cette fois-ci. Ah ok. Est-ce que tu compares les deux expériences aussi? Fait que tu t'as vu les deux côtés. Ben de ce que je me souviens, oui un peu là. Je le compare un peu. C'est sûr que je savais que je pourrais pas filmer l'opération en tant que tel. Je me suis dit, je vais partir mon sel dans ma poche pour entendre au moins le son. Mais ça a pas marché ça non plus. Oui, ça doit pas, ouais. Fait qu'essentiellement c'est avant puis après la gastroscopie. Mais ça reste... Je suis quand même mon sel dans ma poche pour pogner le son. Je prends juste des frappements à la poche. Ben, il y a eu encore des... Ah non! Bon, mais il l'a pas. Fait que bon, ouais. En tout cas. Mais ça fait quand même une espèce de tout cohérent, qui est relativement en cul court, qui a une expérience de c'est quoi vivre une gastroscopie. Fait que là, si vous comparez avec l'épisode précédent, dans lequel je mets des extraits aussi. Ben, vous savez c'est quoi le fer gelé puis pas gelé. Je vous laisserai deviner lequel est le plus préférable. J'ai hâte de savoir. Alors voilà. Les résultats sont positifs. Alors, il y a ça. C'est ça qui est important. Ben, il y a encore du travail à faire, mais on est en bonne direction. Ça va bien. Fait que c'est ça. Alors, bravo. Pour les membres Patreon, vous pourrez voir ce mini-documentaire théoriquement mercredi, c'est ça? Oui. Mercredi. Alors, je te trouve une manière d'enlever la barre au milieu. Ou pas. Ou de me dire que ça va être ça, là. Je me demande. Est-ce qu'il y a de l'option? Ben, sinon, ça fait qu'il faut que je fasse mon montage au complet. Ben oui. Où que tu achètes la licence puis tu fais juste le… Ben, faut pas acheter la licence, là. Le réexporter. C'est comme 80$. Ah oui, non. On n'a pas ça. Moi non plus. Ben oui. Ok, je vais acheter la licence, une affaire de le chiel, qui va me servir une fouette. Ben, après ça, tu vas faire plein d'autres vidéos. Ben là, je n'en ai pas à chaque année des gastroscopies, quoi qu'on sait jamais, peut-être. Ben oui, c'est ça. Alors, à suivre pour les contenus Patreon. Ça, j'avais des gens qui avaient rêvé à moi, mais je pense qu'on va y aller avec peut-être quelques collaborateurs quand même, vu que le temps avance. Alors, on va commencer avec Sophie. Qu'est-ce que ça passe, Sophie? Oh, yay! Oui, ça va. On t'aime parce qu'on t'aime. Mon t'aime. 20 ans cette semaine, c'est incroyable. Je sais. C'est fascinant. Ça l'est. Ah, je l'ai dit moi-même. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet incroyable, l'hibernation dans l'espace. L'histoire de ma vie. Ah oui? Il y a des ours dans l'espace. Il y a des ours dans l'espace, effectivement. Mais c'est un phénomène qu'on ne connaissait pas jusqu'à récemment, jusqu'à temps que la NASA constate qu'il y a effectivement des ours dans l'espace. C'est ma chronique, là. Et c'est un problème qui, finalement, n'en est pas un, car ils mangent les satellites qui sont désuets. Alors, ils sont notre propre compost, si on veut, dans l'espace. C'est fascinant. Oui, ils mangent les satellites. Oui. Comme You Good Air. Ah! Oui, oui. Ah! C'est trop fort, les écouteurs. Je m'entends trop fort. Oui! Le 25, ils jouent tout le sol. À 18 minutes. Excusez, ça m'a « throw off ». Donc, l'Agence spatiale européenne et la NASA, chacun commençait partie dans les dernières années aînés un comité hibernation en vue d'envoyer des gens sur Mars. Parce que pour aller sur Mars, ça prend à peu près 180 jours, une demi-année. Puis, c'est long, puis ça coûte… Le problème, tu sais, en fait, c'est les ressources. Donc, les ressources de la bouffe. Tu sais, comme ils ne peuvent pas stocker de la bouffe pour six mois dans le vaisseau spatial qui s'en va sur Mars, parce que là, ça prend trop de place, blablabla. Puis aussi, les ressources comme psychologiques, tu sais, comme tenir des gens pendant six mois dans un voyage vers Mars, c'est peut-être comme un peu… Tu sais, c'est tricky, là. Oui, oui. Parce que c'est pas juste d'être dans le vide. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, comme il faudrait qu'ils entertainent, tu sais, qu'ils leur trouvent des films. Non, mais tu sais, genre, tu sais, c'est quand même long, là. Il n'y a rien à faire pendant six mois. Le barn, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Fait que là, ils se sont dit, bien, la meilleure façon, on va s'inspirer de la science-fiction, c'est de les faire hiberner. Le long film Gravity. Oui, exactement. Puis, dans tous les films, en fait, les gens se mettent en mode d'hibernation, là, quand ils voyagent. Fait qu'ils se sont dit, bon, on va vraiment checker pour faire ça, puis comment c'est possible. S'ils font ça dans les films, c'est sûrement pas pour rien. S'ils font ça dans les films, c'est sûrement pas pour rien. C'est sûr, c'est sûr. Puis, en fait, l'hibernation, c'est quoi? C'est comme un état de torpeur, mais à long terme. La torpeur, c'est quand tu, soudainement, tombes un peu endormi parce que, tu sais, ton corps shut down. Mais ça, c'est ça à long terme. Fait que sur une plus longue période de temps. Puis, comment ils prévoient... Ben, attends, on va commencer du début. Là, ils s'inspirent déjà de plusieurs... De ma gastroscopie. Entre autres. Ben, ils s'inspirent, en fait, en médecine. Est-ce que tu savais qu'il y a un traitement, en ce moment, en médecine, que quand tu fais des hémorragies internes, pour être capable d'aller réparer l'hémorragie, il y a certains endroits qui font ça. Là, c'est encore assez innovateur comme traitement. Mais ils vont enlever ton sang, puis ils vont mettre du genre de solutions salines glacées. Tu sais, comme... J'allais pas dire du... Des medium ice cap. Oui, c'est ça. C'est pas très salé du ice cap. C'est plus crée. Mais ils vont remplacer ton sang par de l'eau salée, glacée, pour être capable d'aller fermer l'hémorragie, puis... Ça, ils sont comme... Ah, ça pourrait être une option, mais c'est un peu tricky de remplacer à long terme le sang de tout le monde par de l'eau glacée. Sinon, ils s'inspirent aussi d'une expérimentation qu'il y avait eu dans les années 50 par la NASA, par James Lovelock, qui avait... Il l'avait pas testé sur des humains, juste sur des hamsters, mais il plongeait des hamsters dans des bains glacés. Puis là, les hamsters tombaient en état d'hibernation, genre, puis là, ils prenaient une petite cuillère chaude, puis là, ils mettaient la petite cuillère chaude sur leur chest, puis là, les hamsters se réveillaient. Ah! OK, OK, il y a quelque chose... Je leur donnais un peu de marteau sur la tête, je leur endormais. Ah! Eh oui! Whackamore! Puis sinon, il y a aussi des légendes urbaines comme quoi les paysans russes en Sibérie hibernaient, puis c'est comme quelque chose qu'ils font depuis toujours pour survivre, dans le fond, au froid glacial de la Sibérie, parce que l'hiver, ça arrivait souvent qu'il n'y avait plus de bouffe, donc les gens hibernaient ensemble dans des maisons dans le sens où tout le monde faisait juste comme s'écraser, puis pas vraiment manger, puis juste dormir sans arrêt tout l'hiver. Puis là, il y avait une personne... Qui baisait? Bien, pour se tenir au chaud. Non, mais ça dépense beaucoup trop d'énergie, ça demande trop de calories. À un certain temps, il ressortait une seule personne. Oui, il y avait une personne qui était responsable de mettre une bûche dans le feu, puis c'est ça. Mais c'est une légende urbaine. Puis là, ils se disaient, OK, mais c'est possible, ça veut dire que les humains pourraient probablement hiberner. Puis évidemment, l'autre grande inspiration, c'est les animaux qui, eux, hibernent. Ils sont comme... J'ai littéralement lu, j'ai checké le PowerPoint de la NASA sur ça, puis ils étaient comme, ah, ben si les animaux peuvent le faire, pourquoi pas les humains? Puis c'est comme, ça, c'est pas si simple que ça, mais bon. Ben oui, écoute. Et pourquoi pas? Les animaux, ils le font, pourquoi pas nous? C'est ça. Parce qu'en fait, chez les animaux, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une section du cerveau dans l'hypothalamus qui te fait tomber en état de te repas. Mais le cerveau humain, il est comme ultra protégé. C'est super dur d'atteindre des sections du cerveau parce qu'il y a comme une grosse protection qui fait que les fluides se rendent pas, puis que si tu prends des trucs toxiques, ça se rend pas au cerveau. Donc, eux, ils cherchent comment activer puis se rendre à cette section-là. M. Lester a une question. M. Lester? Oui, je vous écoute, Jeune-Sophie, et je trouve ça passionnant. Est-ce que le terme torpeur fait référence à un état de peur? Est-ce que c'est relié? Pourquoi ce terme nous fait si penser au mot peur? Au mot peur? C'est une bonne question. Il faut que je fasse une chronique là-dessus. Je vais faire une chronique sur le mot torpeur. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi l'origine. Peut-être que Mathieu pourra faire une brève recherche puis nous revenir là-dessus pendant Toujours Vivant. Moi qui demande que ça veut dire torpeur. C'est quoi l'étymologie du mot peut-être? Je vous écoute et mes yeux sont très grands. Oui, je vois ça. C'est passionnant. Il ne les a pas clignés une fois une demi-heure. Oui, je vais aller rapidement. Puis là, les animaux, eux, qu'est-ce qu'ils font avant d'aller en hibervation? C'est qu'ils bouffent full de trucs gras et sucrés, genre au point d'être comme limite diabétique. Ça fait que là, ils ont comme plein de ressources puis ils sont comme un peu obèses avant d'aller en hibernation. Puis là, après, leur microbiome de leur corps s'adapte. Ça fait qu'il y a ce côté-là aussi qu'on ne sait pas que si les humains tombent en état d'hibernation, si notre corps va s'adapter de la même façon que les animaux. Oui. C'est-à-dire qu'il y a comme du mucus qui se répand dans tous les vaisseaux. Le corps produit moins de globules blancs. C'est vraiment fucked up. Le corps devient une autre affaire. Mais qu'est-ce que tu manges quand tu dors? C'est ça, tu ne manges pas. Puis c'est ça qui est fascinant aussi, c'est que tu ne produis pas de déchets de pipi caca, parce que tu ne consommes rien. Fait que tu consommes juste ton propre gras. Fait que tout ce que tu produis, c'est du dioxyde de carbone. OK. Fait que c'est hot. Fait que ça, c'est… oui. Mais c'est ça, c'est vraiment de recréer les aptitudes physiques des animaux qui hibernent. Oui. Mais on ne sait pas si on l'a, ça. On ne sait pas… Bien, on pense que oui, mais on ne sait pas comment se rendre. Oui, oui, c'est ça. C'est surtout ça. Puis il faut aussi faire baisser. Fait que tu sais, de quoi ça aurait l'air, c'est des espèces de pods, genre vraiment comme dans les films de science-fiction où les gens sont debout, pas coucher parce que c'est meilleur pour les muscles d'être debout. Puis la NASA a fait une petite image que tu as comme un AI qui va monitorer dans le fond la température du corps de tout le monde puis les signaux vitaux. Mais aussi, il y a un petit bras qui va se promener d'une personne à l'autre puis donner des petits chocs électriques sur les muscles. C'est Peter McCloud. Le petit bras de Peter, la petite veille qui est comme Peter. Elle donne des petits chocs électriques pour pas que les muscles s'atrophient. Ah! C'est fou, hein? Oui, c'est fou, hein? Puis là, dans le fond, ton métabolisme, il baisse ta température autour de 32 degrés Celsius puis ça ralentit ton métabolisme à 75 %, de 75 %. Puis c'est ça, t'as besoin de rien. T'as besoin de pas de bouffe, de pas de soluté. Et théoriquement, si t'es assez gras, ton corps va s'auto-sustenter. Donc, il faut être vraiment gras pour que ça fonctionne, théoriquement. Mais c'est parce que là, c'était pas clair si eux, ils sont en train de regarder pour justement donner du soluté pour pas qu'il y ait besoin d'être déjà gras avant d'aller. Mais là, cette soluté-là créerait des déchets. Mais je sais pas, tu sais, les gens qui sont dans le coma, ils ont des sondes d'habitude, j'imagine. Dans les fesses? Oui, puis dans le… Dans les rèpes? Oui. Je sais pas. Moi, je me rappelle avoir mis une sonde, m'écrivait avec une sonde, puis j'essayais pas que j'avais une sonde. Parce que, t'sais, rendu là, là, si t'as un petit bras qui est capable de donner des chocs électriques, j'imagine que t'es capable d'avoir un système qui évacue les déchets. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un niveau de plus, mais… Un tube d'aspirateur. Oui. Et après, c'est plus comme il faut que le vaisseau spatial soit capable d'évacuer ces déchets-là aussi, puis tout ça. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est fascinant. Absolument. Liberation. Hey, ça s'en vient, gars. C'est la clé. Si ça pourrait combler le fait qu'aller envoyer un être humain de deux ans à quelque part, c'est trop long, c'est trop ennuyeux, c'est inhumain. C'est ça. Fait que là, ça deviendrait humain parce que la personne se souhaiterait un an ou deux. Ouais. Bien que toute cette histoire-là me rappelle un récit que j'ai vu dans un film fascinant où un homme essaye de construire une piscine chez lui et tombe sur un glaçon où conservait un homme des préhistoriques. Ah oui. Et toute cette histoire-là se passait à la ville d'Ansino. Oui, la Belette. Je trouve ça fascinant qu'on puisse ressusciter des hommes des cavernes car je crois qu'ils peuvent nous apprendre des choses sociopolitiques, extravagantes et je trouve ça extrêmement pertinent dans notre contexte sociopolitique actuel. Je suis bien d'accord. Fait que là, mettons, là, on n'est pas sûr si c'est possible. On n'est pas sûr, mais eux, c'est la seule solution pour qu'on aille sur Mars. Fait que là, mettons, si on arrive à… ultimement, on va finir par trouver le moyen. Oui. Fait qu'ultimement, on va être capable de le faire six mois. Si on est capable de le faire six mois, on est capable de le faire 600 ans. Je m'excuse. Bien, probablement que les riches, genre Jeff Bezos et tous qui veulent vivre éternellement, eux, ils vont encore, bien là, justement, qu'ils réugénisent moi et qu'ils réveillent moi dans 500 ans. Dans 600 ans, tous les gens qu'ils connaissent et qu'ils aiment ne sont plus là. Leur argent vaut beaucoup moins. Jeff Bezos, je ne pense pas que ça aille de l'âge. Je ne pense pas que ça aille de l'âge dans un halo de lumière. Tout les gens que Jeff Bezos aime. Sophie, jeune Sophie, pleine de vie. Dans le film Seul sur Mars, The Martian, qu'on nous avait décrit comme étant un film extrêmement réaliste, il se rendait sur Mars dans des vaisseaux où il n'y avait pas de système de sommeil, comme tu parles. Donc, ce scénario ne serait pas réaliste. Mais c'est que ce n'est pas impossible d'y aller, c'est juste que ça demande beaucoup de ressources, comme je disais. On a combien de temps d'aller sur Mars? 180 jours. 180 jours. Ça, ça me surprend. Ce n'est pas si long que ça. Non, non. Mais c'est peut-être plus long que ça. Mais là, tu vois, j'ai pris mes notes il y a deux semaines. Non, mais c'est place 6 mois, mais ce n'est pas si long. Non, non. Je pensais que c'était plus long que ça. Mais tu sais, j'avoue que tu me mets 6 mois dans un pod, tu sais, avec un… Oui. Tu as le chance de changer d'idée. Ça prend des gens qui ont une stabilité extrêmement forte. Oui, mais je veux dire, il y en a du monde qui vont sur la station spatiale pendant aussi longtemps que ça, puis ils ne virent pas fous. Mais tu sais, ils ont aussi beaucoup de choses à faire, puis ils sont très près de la Terre. Puis là, c'est parce qu'ils n'ont pas de contact. Tu écoutes tous les décidérés. Oui, c'est ça. Tu sais, je pense à ça, pour vrai, point de vue psychologique, avec la réalité virtuelle. Aujourd'hui, j'imagine que ça peut aider pas mal, dans le sens que tu peux avoir l'impression d'être ailleurs, de ne pas être dans une canne de conserve dans l'espace. Il y a beaucoup de… Bien, comme dans le film de Steven Spielberg, le rapport minoritaire, où les prisonniers sont dans des pods et ils vivent une réalité alternative. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Mais il me semble qu'il y a un autre film d'espace aussi, qu'il y a ça, là, où ils peuvent aller, puis voir des beaux décors, puis… Oui, oui. Il y a ça dans beaucoup d'affaires. Moi, mettons, je pourrais être constamment au milieu d'une orgie. Tu pourrais. Effectivement, avec des gants qui fait que ça touche. Oh, mon Dieu. Pendant six mois. Il y a des faux bras. Oh. Plein de petits bras qui donnent des chocs électriques. Il y a plein de cheques électriques sur ton pénis. Il y a plein de queues partout. Oh, my God. J'ai trouvé la solution. Un autre sujet. Trop de dépenses d'énergie, Julien. Je ne sais pas. Je pense que c'est tant qu'elles n'ont dépensé. En tout cas, c'est l'affaire que je ne suis pas cheap pour dépenser, c'est ça. Merci beaucoup Sophie. Est-ce que ça faisait le tour du… Oui, ça faisait le tour de la libération. Est-ce qu'ils ne veulent pas payer tous les acteurs? Ben, tu sais, ils sont dans… Oui, dans des pods. Oui. Ça s'en vient d'ailleurs. 2034, je crois. Oui, oui. Ça s'en vient. On va le vivre de notre vivant. C'est comme… C'est au coin de la rue, là. Oui. C'est moins loin que j'ai fini mon cégep, mettons, là. J'imagine qu'il va partir de l'aéroport de Saint-Hubert. C'est là qu'il y a l'Agence spatiale canadienne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci beaucoup Sophie. Ça fait plaisir. On va continuer avec M. Lester, tiens. Ah. Ben, bonjour tout le monde. C'est normal Lester. Je suis très, très excité d'être avec vous car on vit en ce moment une période historique au point de vue sociopolitique et je suis venu pour vulgariser un petit peu la situation. Écoutez, il y a une invasion qui se passe en ce moment en Europe. C'est les Romains qui essayent de conquérir un village déritable gaulois. Oh. C'est… Mais Rome n'avait jamais vu venir ces opposants-là qui, jusqu'à récemment, n'avaient pas apparu dans la file d'actualité comme des opposants. Ils vivaient chez eux. Ils étaient autosuisants. Il y avait d'ailleurs un marchand de poissons et d'ailleurs la rumeur veut que son poisson n'est pas très frais. Oui. Mais ils sont quand même sur le bord de la Méditerranée. Donc, j'imagine que le poisson ne doit pas être si pire. Mais là, est-ce que c'est les Gaulois qui essaient comment… pourquoi tout à coup c'est venu à l'oreille des… En tant que vous ne voulez pas c'est punch, je pense. Ok, excusez. Non, non, allez-y, jeune Sophie. Oui, oui. Pourquoi tout à coup les Romains ont pris connaissance de l'existence de ces Gaulois-là? C'est que les Romains ont une soif de pouvoir et ils veulent conquérir au-delà de leurs moyens. En fait, ils veulent s'approprier cet espace qui est complètement inutile pour eux. Ils sont déjà en terrain qui longe la mer. Ils ont beaucoup de ressources déjà, mais ils veulent avoir le pouvoir total. Mais là, est-ce qu'il y a un parallèle à faire? Est-ce que les Romains sont dangereux comme la Russie? Ils vont-ils créer une alliance pour conquérir l'Europe ou… Les Romains. Eh bien, les Romains, en ce moment, ils sont en train de se nourrir eux-mêmes et se dévorer eux-mêmes, j'ose dire. Car il y a des rumeurs qui circulent qu'à Rome, ce n'est pas joyeux, joyeux, et que même Brutus, le fils de Jules César, aurait des plans de l'assassiner et de prendre le pouvoir. Donc, ce n'est pas César qui est heureux et… Est-ce que je demande… Oui. Là, ça n'a pas encore eu lieu. Est-ce que… Ils essaient. Ils ont entouré la Gaule et le village et ça ne marche pas parce que dans ce village-là, ils font beaucoup… Ils appellent à une espèce de cocktail Molotov qu'on appelle la potion magique. OK. Qui est une potion que le chef… Panoramix… 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 Merci beaucoup. Mon Dieu, tu connais la politique, je dis. Oui. C'est toujours la politique européenne. Oui. Et avec cette potion magique, ce cocktail Molotov repousse l'armée russe. Et là, on commence à en apprendre un petit peu plus ce peuple de guerriers valeureux. Il y a un petit bonhomme qui me fait penser étrangement à notre joyeux animateur Julien. Julien, je ne sais pas si tu es capable de l'imiter, mais il s'appelle Astérix. Normal Esther. On va commencer. Oh, il est bon. Non, non, parce que c'est le matin pour tout le monde. Normal Esther, non. Oui. Et voilà. Il est toujours avec son alcoolite. Partoutatis. Lui a bu un cocktail Molotov. Notre gruille Panoramix. Et est devenu, ma foi, assez surprenamment costaud. Il me fait penser un petit peu à notre animateur chroniqueur Etienne. Est-ce que tu pourrais m'imiter Obélix? Oui. Attends un instant. J'aimerais avoir plus de potions magiques qu'Astérix. Obélix, que tu es bête. Et voilà. J'en veux juste une petite goutte. Et voilà. C'est un peuple fascinant avec des expressions fascinantes. Si je peux vous en nommer quelques-unes. Oui. En entrevue, les journalistes de guerre sur le terrain les ont interviewés. Et j'ai noté, là c'est sûr que je vois rien. Ils ont des termes qui sont très familiers. Et moi, j'assiste ça un petit peu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah ah ah. Ils ont, par exemple, 15 à 15, ils sont surpris. Ils disent par tout à 10. C'est ce qui est un folklore, ma foi, fascinant. Mais oui. Ils ont aussi, bon Dieu, je voyais. Pardon, Fabrice. Le ciel nous tombe sur la tête en faisant référence à ces fameux Romains. Bon, on dit ça. Et semble-t-il que César aurait dit à Brutus, Brutus, la faute n'en est pas qu'aux étoiles. Qui veut dire que Brutus, tu es triste, voudras avoir mon pouvoir, mais il faut que tu le prennes et il faut que tu prennes tes responsabilités. Alors voilà, c'est fascinant. Mais là, c'est dommage, parce que ce conflit-là est complètement éclipsé par la guerre en Ukraine, puis on n'en entend pas vraiment parler dans les médias. Ça a-tu lieu en même temps, ça, là? Ça a lieu en même temps, sauf qu'il y en a un qui ne se passe pas à la même époque que l'autre. Ah! Ah! Ben oui. Ah! Moi, je vais vous poser une question, M. Lester. Je pense que je ne suis pas le seul qui pense à ça. C'est bien beau, toutes ces histoires-là, mais comment ça va se refléter sur le prix de l'essence à la pompe ici? Ah, c'est vrai, ça. Eh bien, heureusement, avec le marchand de bœuf, ils n'ont pas besoin d'essence. D'ailleurs, le marchand de bœuf a une excellente chanson. Je ne sais pas si vous pouvez la fredonner avec moi, mais je suis un marchand de bœuf le plus malheureux, le plus heureux. Est-ce qu'on peut s'attendre alors à une augmentation du prix du bœuf, dans ce cas-là? Ah! Le prix du bœuf est pratiquement inaccessible là-bas. Car on sait que là-bas, leur premier produit, leur premier… comment on appelle ça? Les ressources. Les ressources, c'est les ménires. Les ménires. Les ménires. Les ménires, mais on n'en a que faire des ménires. Je me suis déjà commandé à ménire chez nous. Ça a traîné dans mon salon pendant un an. Oui, ça. Ma femme s'est allée et on l'a jetée à Noël. Et tout ça, c'est de la géopolitique. C'est de la géopolitique, en quelque sorte. Sociaux, géo. Ce n'est pas de l'histoire. Il y a une femme qui fait beaucoup de la promotion de ce village des directibles gaulois qui est Falbala. Et il y a même eu un documentaire qui s'appelle Astérix et Obélix. Ou c'est que Obélix essaye de la droguer pour qu'elle l'aime. Wow. C'est assez évident. Ah oui, je pense que j'avais vu un documentaire aussi sur la crise des condos qu'il y avait eu au village dans ce temps-là. Le domaine des dieux. Oui, oui, oui. C'était quand même super intéressant. J'avais bien aimé ça. Effectivement, les condos sont rendus inaccessibles parce qu'ils sont construits uniquement en ménires. Mais un ménire, tu ne peux pas vraiment isoler une maison avec ça. Non. Et c'est très froid. C'est à côté de la Méditerranée. Mais c'est une histoire de courage et un peu, comme j'ai parlé à un dernier épisode, du célèbre village des Schtroumpfs qui combat l'irréditible Gargamelle. Pas tout à fait à la même époque non plus. Ils ne sont pas à la même époque, mais ça se passe toujours en mars. Ah! Ah! Ça sent en commun. Ça revient tout à l'heure. Alors, voilà. Mars, le roi, tu sais, dieu de la guerre, ça doit être pour ça. Mars, c'est le dieu de la guerre. Eh bien, c'est des choses que je ne connaissais pas jusqu'à récemment et que je comprends maintenant. Alors, voici mon reportage sur la crise en Gaule et on souhaite que les Romains se retirent et s'excusent. Hashtag fin de la guerre. Bien, on se le souhaite. Bien, merci M. Lester de nous venir informer sur ce qui se passe dans le monde à d'autres époques. Oui. Mais en même temps, dans un contexte de fiction. Bien, c'est sûr. Bien, merci M. Lester. On va continuer avec Étienne Forêt. Qu'est-ce qu'il en pense? Ben oui, donc. Je la regarde depuis tantôt, là. Oui, j'ai hâte. J'ai préparé des choses. J'imagine faire de la crazy carpet. On va mettre ton thème. Ben oui. Faut me dire quand il est fini. Ah, tu l'attends pas toi. Le club d'Étienne Forêt, c'est bien mieux qu'une classe à la gueule. Il est fini. All right. À ton tour, Étienne. J'ai dû faire un petit tour sur questions de tous genres cette semaine. J'ai découvert une question fort pertinente qui m'a permis de faire une de mes grandes études statistiques et sociologiques. Puis, je voulais poser la question à vous aussi. Ah oui. M. Lester, je sais que ça, ça va vous titiller. Il y a quelqu'un qui a posé une question anonymement sur le groupe d'ailleurs parce qu'on peut faire ça maintenant. Ça va juste être indiqué membre du groupe et on ne sait pas qui a posé la question. Parce que c'est un sujet quand même délicat. Hier, j'ai eu un petit débat avec ma blonde. On va bientôt emménager ensemble et je lui parlais d'installer des crochets dans la salle de bain pour nos serviettes. Le débat est que selon elle, ça ne sert à rien qu'on s'installe ça dans la salle de bain car on ne devrait jamais utiliser une serviette plus d'une fois pour s'essuyer après la douche. Quoi? Elle me dit qu'il reste encore des saletés sur notre peau quand on s'essuie. Ça reste sur la serviette. Moi, je lui dis que j'utilise la même durant une semaine puis je la change. Étant deux adultes et un enfant, allons-nous devoir faire autant de lavage de serviettes que ça à chaque semaine? Et vous, vous changez votre serviette après combien d'utilisation? Oh mon Dieu! C'est un cas de divorce. Oui, clairement, ça ne tiendra pas la route. À quelle fréquence lave-tu tes serviettes, Julien? Oui, c'est ça. Il faut demander à la fréquence. C'est ça. C'est ça. Tu n'as aucune idée. Mais Julien, mettons, si tu en vas en tournée pour quatre jours… Oui, je crois que vous en allez avec ça, M. Lester. Combien de bobettes vous amenez pour le périple? Pourquoi s'emmener aux bobettes? On parlait de serviettes. J'ai amené cinq paires de bas, cinq t-shirts… On est quand même partis quatre jours et tu as amené deux paires de bobettes. Ah oui! Ce qui est un calcul audacieux, tu sais, dans le sens où tu les prends. Il n'était pas propre? Ben oui, il était propre. Tu sais, on fait des shows, là. Oui. Ben oui. Des shows, de la poche. On transpire souvent, ben oui. Et on fait beaucoup de voitures à travers tout ça aussi, là. Hein? On fait beaucoup de voitures. Enfin, c'est pas mal. Ça, c'est loin. C'est vrai. Non, mais hors contexte, ça a l'air pire que ce que c'est. Mais j'aimerais bien écouter le jeune homme en dehors. Oui. Oui. Je voulais ton take à toi, Étienne. C'est quoi ton opinion sur le sujet? Sur les serviettes ou les bains? Les serviettes. Oui. Les serviettes, moi, je suis bien correct avec l'idée de les laver une fois par semaine. Ça me semble, s'ils sont suspendus adéquatement et qu'elles sèchent, ça me semble correct. Mais là, les avis sont quand même assez partagés sur questions de tout genre. Il y a eu 77 commentaires, mais là-dessus, seulement 56 d'entre eux sont des réponses à la question parce qu'il y a tout le temps un peu du commentaire philosophique à côté qui ne donne pas une vraie réponse ou des niaiseries. Mais la réponse la plus populaire, c'est sur les 56, il y a 17 répondants qui ont dit à toutes les semaines. Donc, ils sont de l'avis du membre qui a posé la question. Je suis de cet avis-là, Étienne. Moi, je n'ai pas d'entrée de laveuse sécheuse chez moi, donc je vais à la buanderie à tous les deux semaines. Et j'ai un roulement de deux serviettes, si on veut. J'en ai d'extra, si un ami ou une amie, peu importe. Mais j'ai deux serviettes en roulement une semaine. Tu ne vas pas garder 14 serviettes, ça n'a pas de sens. Mais moi, je ne les lave pas à chaque semaine. Je m'excure, c'est peut-être gross. Mais en même temps, comme vous le savez, je prends moins ma douche, comme j'en avais parlé. Tu sais, je prends ma douche deux ou trois jours. Ça dépend du nombre de douches. Oui, c'est ça. Ça fait que ce n'est pas si pire. De toute façon, c'est juste de l'eau. C'est littéralement juste de l'eau. C'est ça la question. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée-là. Une fois par semaine, il m'apparaît raisonnable. Vas-y, Etienne, parce que là, la suite va nous surprendre. Oui, c'est ça. La deuxième réponse la plus populaire, c'est deux fois par semaine. Quoi? Oui. Puis là, il y a du monde là-dedans qui vont dire, à chaque utilisation, il y en a quatre sur 56 qu'ils prennent leur douche puis ils mettent la serviette au lavage immédiatement. Puis souvent, ils vont faire donc du lavage à tous les jours à cause de ça. C'est comme une paire de bobettes, voyons. Oui. C'est étonnant. Oui. Il y a une personne qui répond, on les lave quand ça pue. Donc, ça peut varier. Voilà. S'ils puent, OK. Oui. Souvent, c'est parce que ça sèche mal quand ça pue. C'est parce que c'est l'humidité qui parle. C'est ça. Exactement. Je vais vous lire quelques bons commentaires. Il y a Nadia Chandonnet qui dit, faites la moitié du chemin chacun. Hi hi. Donc, elle, finalement, elle ne répond pas vraiment à la question qu'est-ce que vous faites, mais ce qu'elle propose, c'est donc de les laver deux fois par semaine pour être à mi-chemin hante. C'est comme pas réconciliable, tu sais. Non, c'est ça. Si tu as quelqu'un qui est ting tous les jours, quand même bien que tu lui dirais aux quatre jours. OK, aux quatre jours. Non, ça passera pas. C'est ça. Ça ne fait pas un bon compromis, vraiment. Non. Ensuite, il y a Martine Wildcat qui répond 2-3, point de suspension, franchement, en majuscule. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. 2-3 quoi, on ne le sait pas. Patrick Bergeron dit, il me semble que c'est exagéré. « Vous êtes trois, donc au total 21 serviettes et probablement autant de débarbouillettes. Si tu es encore sale en sortant de la douche, tu n'as pas bien fait ton boulot. Elle a un problème, ta copine, et ça va aller en empirant. » Il donne une prévision sur la psychologie de cette personne. Moi, savez-vous comment je me lave les cheveux? Non. Je la mets dans la laveuse. D'ailleurs, les débarbouillettes, là. Bon. Je pensais que vos cheveux se lavaient tout seuls en se léchant la pâte toute la journée, mais… Tu avais une opinion sur les débarbouillettes? Ben, je n'utilise pas de débarbouillettes, mais ça m'étonne. Je comprends. Ben, je pense que c'est un peu l'exfoliant de la débarbouillette qui vient gratter. OK, OK. Ouais. Je n'ai pas de débarbouillettes dans la douche. Moi non plus. Oui. Mais tu les utilises où, ma foi du bon Dieu? Les débarbouillettes? Mais je n'en utilise pas. Hein? Ben, juste le savon direct sur ma peau. Elle se savonne à la barre. Je me savonne à la barre, c'est ça. Ben, normal. Il est comme… Ben non, ben moi, je savonne à la barre. Ben, c'est ça. En tout cas, bref. Je ne sais pas. Il y a du monde qui utilise les débarbouillettes. Ben, écoute, c'est ça. Chacun y va avec sa petite préférence. Chacun sa vie et sa douche. Ouais, exact. Ensuite, Annick Lachapelle, elle a dit, mon chum la change chaque fois. Moi, non. J'ai des crochets pour moi et lui, il ne les utilise juste pas. C'est parfait. Ça m'en fait plus. Donc, elle, ça lui fait juste plus de crochets. Fait que c'est le fun. Tu peux accrocher après. Ben, exact. Marlène Richer, elle, elle a mis un lien sur passepassanté.net slash dossier complexe. Quand faut-il changer son linge de bain? Je ne l'ai pas lu. Il n'y a pas eu aucun like à ça. Ben, à tout le monde, il y a une recherche, là. Ça, je donne un point, moi. Ben là, je vais faire une chronique là-dessus la semaine prochaine. Ben, il faudrait savoir les serviettes dans l'espace. Ça fait comme deux semaines de suite sur ce sujet-là. Sur les serviettes. Sur un sujet. Dans la station spatiale, là. Ici, c'est liable, leurs serviettes à chaque jour. Ça me semble être complexe. Ah, mais ça, j'avoue, en hygiène. Je ne suis pas sûre que j'en ai même parlé. Ils se lavent avec des pilules. Oui, exact. Tu prends une pilule et tu es propre. Audrey Corriveau dit, je change de serviette à chaque jour. Je change aussi la serviette à main plusieurs fois par jour. Je fais une brassée de serviettes tous les soirs et je lave des barbouillettes, serviettes à main et linge à vaisselle à travers mes autres brassées le jour. Ça fait qu'elle, finalement, elle fait juste du lavage tout le temps. Roxane Rioux, si elle reste sale après sa douche, c'est qu'elle ne se lave pas comme du monde. Trois émojis de rire aux larmes. Lina Tremblay, il ne faut pas être zélé quand même. Il y a un bout de capoté. Voilà. Je comprends ce qu'elle veut dire. Oui. Jean-Pierre Genet, qui l'y va d'un… Le réalisateur. … qui décide de nous mansplaner tout ça, explique-lui que si elle se lave bien avec du savon, normalement, elle ressort de la douche seulement humide et si elle en doute, elle peut utiliser un gant de crin ou autre pour approfondir son hygiène. L'important est de bien étendre sa serviette pour qu'elle puisse bien sécher, car l'humidité qui persiste trop longtemps dans un linge développe une odeur d'humidité causée par le développement de micro-champignons, entre parenthèses moisissures. Si elle est trop capricieuse pour utiliser plus qu'une fois sa serviette de bain, il te reste comme solution de lui faire comprendre la logique ou de lui laisser assumer son manque de compréhension en lui laissant nettoyer plus souvent les brassées de linge sale. Comme la punaille. Pour payer les brassées. Oui. Merci, Jean-Pierre. La solution, c'est de lui mansplaner les serviettes. Oui, d'y expliquer comment ça marche une serviette, sinon qu'elle fasse le lavage d'abord. Ben oui. Oui. Ensuite, on a Jocelyne Fortin qui dit, «Normalement, c'est à chaque semaine qu'on doit changer. Sinon, vous passerez votre temps à vous laver et vous n'aurez aucune vie de famille. » Mais voyons. Un grand fléau. C'est sûr. Je vois, j'ai pas vu mes enfants depuis six mois, je suis tout le temps de laver les serviettes. J'ai plus le temps de rien faire d'autre. Sophie Brousseau dit, «Je dois être folle. Je le change à chaque douche et mon fils aussi. Tu sais, tu fais caca là, dans la douche. Ta serviette s'imbibait de toutes les bactéries parce que c'est la pire place de la maison. Mais chacun a sa façon de voir les choses, c'est tout. » Je présume qu'elle veut dire, « On fait caca avec notre corps. » Sinon, ça… Ben, elle veut dire, « Dans la pièce. » Elle ne doit pas avoir des vidéos, en tout cas. Dans la pièce. Elle doit pas chiner en douche, là. Non, non, non. Ben, je pense pas. Ça, c'était juste une petite idée. Non, mon Dieu, les gens et les germes, c'est bien pire que je pensais. Ouais. Puis là, il y a Patricia Giasson-Joubert qui répond à ça. « Ben, techniquement, les bactéries de caca ne sont pas volatiles, ne volent pas jusqu'à la serviette. » Ben… Oui. C'est pas fou. Peut-être. C'est pas fou. C'est mon ami Yannick Papineau, que je salue, qui m'a allumé là-dessus. Quand tu sens de la marde… Oui. C'est physique, là. C'est quelque chose qui prend dans le monde. C'est quelque chose. C'est du méthane, en fait. Donc, il y a de la marde partout. Mais après ça, ça, c'est la vie. Oui, puis c'est ta propre marde, là. Désolé, mais genre, théoriquement… Celle des gens avec qui t'habites, là. Oui. Mais tu sais, c'est pas nocif. Je pense pas… Non, c'est ça. Je veux dire… Il y en a, mais c'est la vie, là. Si on arrive jusque-là qu'il faut laver nos serviettes parce qu'on a chié pas trop loin d'eux… Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là avec, genre, tout ce qu'il y a dans la salle de bain, les bouteilles de shampoing, les brosses à dents… Puis je sais pas si l'odeur, c'est vraiment les mêmes… Particules… Ben, moi, personnellement, je chie dans ma salle de bain depuis 66 ans et j'en suis pas mort. Alors, je crois qu'on peut espérer que c'est pas si grave que ça. Je pense que l'être humain chie proche de ses serviettes depuis plusieurs centaines d'années. Ben, on saura que les hommes des cavernes, sociopolitiquement, ont commencé à chier dans les cavernes parce qu'il faisait trop froid à l'extérieur, c'est vrai. Oui. Puis au pire, là, ça fait quoi, genre, que tu… Que ta serviette est comme pas, tu sais, 100% propre ? Genre, personne va mourir de ça ? En tout cas, excusez. Non, c'est ça. Ben, en tout cas, chacun ses petites manies. Je vais conclure avec les deux derniers commentaires. Il y a Francine Daisy-Caron qui dit, si vous commencez… Là, il y a une majicule à chaque mot. Si vous commencez à vous obstiner pour des serviettes, qu'est-ce que ça va être tantôt ? Ça, ça finit avec cinq H, donc je sais pas trop qu'est-ce qu'elle veut dire. Elle expire bruyamment. Un serpent. Et voilà. Et finalement, Marie-Chantal Blouin qui, elle, est hors d'elle, « Hostie de mentalité de poule de luxe, quand l'eau sera comptée, il va falloir y penser. T'es propre quand tu t'essuies, s'ils vendent des portes-serviettes, c'est pour s'en servir. » C'est vrai. Donc, voilà. « Team se servir et portes-serviettes. » Il n'y a pas consensus. Dans la même ordre d'idée, s'ils vendent des pistolets, c'est pour s'en servir. C'est pour s'en servir, exact. C'est une mentalité de poule de luxe qui veut pas tirer du monde avec ses guns. Mais mettons, la majorité, c'est une fois par semaine. Une fois par semaine. Exact. Une assez écrasante majorité, là, parce que s'il y a 17 personnes sur 56 qui ont dit ça, puis le deuxième plus proche, c'est 6. Ça m'a pas fait raisonnable. C'est ce qu'il a dit deux fois par semaine, tu sais. Ouais. Fait que les friands, une fois par jour, sont peu nombreux. D'accord. Merci, Étienne, de se laver et de chier dans la même pièce. Il n'a plus de secret pour nous. On va terminer avec Maxime. Il y a quelques semaines, j'étais avec Laurence chez notre bon ami Simon Chénier. Des fois, on va là, puis Simon Chénier est un bon archiviste qu'il est. Il y a une grande collection de films. Quand j'y vais, il m'a fait écouter, pour la première fois de ma vie, l'Homme idéal ou l'Idole instantané. Puis l'autre jour, on jase, puis là, il défile les films qu'il y a. Puis à un moment donné, je vois Jonas, la quête, sur le chanteur Jonas Tomalti, qu'on ne voit plus bien bien. Un documentaire qui a été fait en 2006. Et là, je me suis dit, ah, je n'ai jamais vu Jonas, puis on a décidé de l'écouter. Et je ne m'attendais pas à vivre de ça. On dirait que j'ai eu une révélation, puis un coup de cœur instantané et immense pour ce documentaire-là. Il y a plusieurs… Le film ou l'Homme ? Le film. Ah, OK. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Entre autres, je pense, majoritairement, parce que ça a été fait en tournée en 2006. Et tu sais, notre nostalgie n'est pas encore en 2006. Tu sais, on commence à être nostalgique de voir revenir des trucs des années 90, mais en 2006, on dirait que c'est encore un peu dans notre angle mort de… On a un peu honte de ces photos-là, les Fedora, les jeans tailles basses, les filles qui avaient comme des mèches, puis… Dans tous mes Fedora. Oui, non, mais c'est ça. Les genres de chemises pas de manches point zéro, là, avec des pantalons blancs. Il y avait beaucoup de chemises avec des imprimés aussi. Il y en avait beaucoup, il y en avait beaucoup. Je me souviens, à l'époque, on ne connaissait pas cette mode-là. Fait que, dans le documentaire La Quête, qu'est-ce qu'on suit? Bien, en fait, on suit un peu le processus de Jonas qui va sortir, je crois, son deuxième album. Puis, c'est que dans la première partie du documentaire, il y a beaucoup d'entrevues de l'entourage de Jonas, tu sais, qui disent « Ah, Jonas, il est né pour être une star mondiale, puis il n'y a pas de top pour Jonas, c'est toujours plus haut. » C'est des gens qui parlent de Jonas, puis à chaque fois qu'on voit Jonas, c'est comme pas une entrevue, c'est comme un peu bootleg de lui dans le spa qui a l'air d'être le lendemain de Bross, puis il fait juste « Rock and roll ». Attends, mais c'est qui qui a fait ce documentaire-là? C'est son équipe, c'est sa gérante. Mais comme lui, t'es comme « Moi, je ne veux pas m'impliquer ». Bien, je ne sais pas pourquoi, mais la première partie, mettons, première demi-heure, t'as l'impression que c'est des gens qui parlent de Jonas, puis que quand ça tombe à Jonas, il fait juste comme « You can't be rock and roll if you're not rock and roll ». C'est vraiment une espèce de vision du rock qui n'existe plus, puis le rock n'a plus ses lettres de noblesse tant que ça aujourd'hui. Puis là, tu regardes ça et tu dis « Ah ouais, je comprends pourquoi… » C'est comme devenu une « joke », puis qu'on en rit. Ceci dit, j'enlève rien à Jonas, pour vrai, le gars est super talentueux, c'est juste que j'ai l'impression que lui et son entourage sont tous dans une espèce de mode de pensée ou d'un système de showbiz qui ne fait plus aucun sens aujourd'hui. Oui. Puis il faut aussi saluer sa gérante, Jenny, quelque chose, que c'est elle qui vole le show, ça n'a pas de destin de bon sens. D'une manière un peu socio-poétique, est-ce qu'on pourrait comparer ça un peu à l'arrivée de Nirvana et Monthly Crew étaient complètement dépassés ? Avec Jonas ? Toutes les sisters ou… Ouais, on pourrait comparer ça à ça, j'imagine. Qu'il était dépassé par son époque. J'imagine. Justement, à un moment donné, sa gérante, on la voit en entrevue, puis là, elle dit « Jonas, c'est la rockstar du moment. C'est la rockstar des temps nouveaux. » Puis là, je paraphrase, elle m'a dit « C'est qui qui remplit des arenas ? C'est-tu les Strokes ? » Non. C'est un des bandes les plus excluables de cette décennie-là. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, c'est drôle parce que chaque fois qu'il parle de Jonas, c'est comme « C'est la rockstar, c'est le Jim Morrison, c'est Led Zeppelin, c'est Aerosmith, mais de 2006. » Puis là, à un moment donné, ça coupe un journaliste, un critique musical, puis il dit « Le petit monsieur, il est là, il fait de la calussie et des lunettes, puis il est juste comme « Ben moi, c'est parce qu'on me vend l'image d'une rockstar, puis je suis prêt à l'accepter, mais là, j'écoute la musique, puis je fais « Bon, ben c'est une espèce de blues rock que j'ai déjà entendu, alors il faudra m'en montrer plus pour me vendre la rockstar qu'on me promette. » Et lui, ils se sont dit « On va le mettre dans le documentaire. » Moi, c'est ça que c'est ça. Puis, le gars pas impressionné. Là, après ça, on tombe. Deuxième partie du docu, c'est que sa gérante a fait le tour des boîtes de… je sais pas si c'est ça, je connais pas ce système-là, mais des labels de disques qui produisent l'album de Jonas et le distribuent mondialement. Parce que c'est ça le but, c'est que Jonas, c'est pas une vedette provinciale, c'est une vedette mondiale. Mais on avait comme l'impression qu'il l'était juste à cause justement du branding. Tu t'aurais pu croire qu'il était américain parce qu'il était tellement cool. Il avait fait aussi la trame sonore. Ben, le générique du moins du remake de la série Starkin & Hutch. Ah, je sais pas. Fait que là, je vais y aller rapidement. À chaque fois que sa gérante, elle dit « Bon, on s'en va rencontrer, je sais pas, Sony. » Puis là, ta voix rentrée dans le building, ça a écrit qu'ils n'ont pas pu filmer la rencontre, puis là, c'est elle d'en avant. Ça a été une catastrophe. Ils nous ont dit que c'était intéressant, mais qu'il y avait encore énormément de travail à faire. Ouh! Puis là, à un moment donné, là, c'est tout le temps échec, échec. Puis là, à la fin du docu, elle dit « Jonas, j'ai une bonne nouvelle à t'apprendre! » Elle dit « On a des commanditaires! » Oh, mon dieu! Puis là, c'est triste! Puis tu vois son tour bus qui arrive, puis il y a comme un gros logo de Budweiser, de « Sympatico » et « Belle exprès de vue » qui prend le générique « Port » à la fin, parce qu'ils finissent par avoir un contrat de distribution de Seymour Stein, qui est lui qui avait signé les Ramones à l'époque quand même. OK! Puis quand le générique « Port » de fin, c'est juste un gros logo « Budweiser » qui monte avant quoi que ce soit. Oh mon dieu! Après ça, le logo de « Sympatico » C'est lui qui a donné l'extrait du « vie » Puis là, Jonas a dit « Let's rock with our cocks! » Là, j'étais comme « Ah, rock with our cocks! » Ça vieillit pas bien! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nommer, à part peut-être Maxime, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nommer une toune de Jonas? « You gave me something to dream about! » Puis, hey, je vais terminer là-dessus parce que j'ai l'air de me moquer de Jonas, mais pour vrai, je le trouve super talentueux, le gars pour ce qu'il fait là, tu sais, il l'a, c'est juste que, c'est ça, c'est comme si on dirait il était pogné d'un modèle de pensée de comment on fait de la musique puis comment, tu sais, il faut jouer dans des arénas puis il faut, c'est comme « fake it till you make it » mais les jupons déposent genre de ça, ça fait pas de bon sens là! Ben oui, maintenant il est partout! Est-ce que c'est bon? Je le conseille Jonas, la quête là! J'ai adoré ça! Si vous pouvez mettre la main là-dessus, ce qui est pratiquement impossible! Oui, c'est ça! Puis tu vas me parler de ça avec tellement d'enthousiasme puis je t'ai dit « Ah, ça me fait penser au documentaire « Ma peau » d'Éric Lapointe! » puis j'ai réussi à le retrouver par hasard dans la semaine qui a suivi que je t'ai dit ça Oui, oui, oui! Dans tous mes, dans mes mille DVD, je l'ai retrouvé puis c'est comme 45 minutes, ben c'est une chronique en soi, fait que j'en parlerai pas là, là! Parfait ça! Puis c'est… Ah, mais… Ben c'est rien, là! Ben c'est pire, je pense, parce que c'est vraiment rien, là! T'es beau jouer au pool, là, pis y'a pas de narration! Tu sais, je vais finir là-dessus, ce qui est drôle de 2006, c'est que tu sais, on était tous des jeunes adultes, là, c'est là qu'on avait genre, tu sais, début vingtaine, là! Fait que… Tu sais, on… le… disons, le peak de nos vies, disons, on l'a vécu, là, là, 2006, 2007, 2008, pis tu regardes ça avec un peu de recul qu'on a aujourd'hui, pis tu fais « Chris, que c'était ridicule comme époque, là! » Est-ce que c'était laid? Ça a pas de bon sens! Fait que c'est ça, ça vaut le… ça vaut la peine de se retourner vers cette période, faire comme « Oh! » C'est une belle capsule temporelle! Oui, vraiment! Pis c'est parce qu'on l'a pas encore revu cette époque-là au cinéma, tu sais, dans des séries télé qui se passent en 2006! Un film qui se passe en 2006! Non, mais c'est ça! Mais qui a pas été fait en 2006, mettons! Mais genre, tu sais, des jeans tie-bosses avec une ceinture blanche, là! Ouais! En tout cas, tu fais… Ah ouais! C'est sûr qu'on lisse! Ben, merci beaucoup, Maxime! Jonas Laquête, donc, sur 10 Popcorn! Ah, 10! 10 Popcorn! 10 Popcorn sur 10! Ah oui! Merci, Maxime! Merci, Vincent! Merci, M. Lester! Ben, je ne connaissais rien de ce podcast-là avant de venir, et j'ai trouvé ça fascinant avec des beaux jeunes hommes et des belles jeunes femmes! Bravo! Ben, merci beaucoup, M. Lester! Merci! Merci, M. Lester! Merci, Sophie! Merci, Mathieu, qui fait la… Modération! La modération! Ça fait plaisir, Julien! Il y a bien meilleur goût, Mathieu! Alors, voilà! C'était décider! On se voit la semaine prochaine! Pis, pour les membres Patreon, ben, cette semaine, j'aurai le documentaire sur ma gastroscopie! Je vais aussi en parler un peu à l'émission, pour que tout le monde puisse la savourer un peu! Ultimement, un jour, je vais la mettre publique, mais pour l'instant, ça va être sur le Patreon! Et pour les membres Patreon, justement, ben, on continue avec Toujours Vivant! Alors, on se voit une prochaine, les amis! Merci! Bye, bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...